Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. Mardi dernier, on vous parlait des nouveaux retards dans le programme commercial crew de la NASA. Ce programme est pourtant primordial pour l'agence spatiale américaine. Il doit permettre à la première puissance mondiale de retrouver ses capacités indépendantes pour le vol spatial habité. Depuis 2011 et l'arrêt du programme des navettes spatiales, les Etats-Unis se reposent complètement sur les capacités russes pour l'envoi d'hommes dans l'espace. Une situation compliquée sur le plan politique. Comment un pays qui dépense bien plus que les autres dans ses activités spatiales a-t-il pu se retrouver avec un tel déficit capacitaire ? Il ne s'agit pas du premier trou d'air pour la NASA et les vols habités. Le dernier vol de la capsule Apollo en 1975 a été suivi de presque 6 ans sans aucun vol habité, jusqu'à l'entrée en service de la navette spatiale en 1981. C'est bien là le témoignage de la grande complexité qu'il y a à mettre au point un nouveau véhicule pour envoyer des hommes dans l'espace. Pourtant, cette fois-ci, ce n'est pas un, mais au moins trois véhicules spatiaux qui sont en train d'être développés aux Etats-Unis. Orion, dont on a déjà parlé dans un précédent dossier de l'espace, devrait permettre au pays de se lancer à nouveau dans des missions au-delà de l'orbite basse. Les deux autres véhicules, Dragon Crew et CST-100, ont pour mission la desserte de la Station Spatiale Internationale. C'est eux qui vont nous intéresser aujourd'hui. En 2003, la perte de la navette spatiale Columbia et de ses sept membres d'équipage précipite la fin du programme. La navette étant nécessaire à l'assemblage de l'ISS, elle continue cependant de voler jusqu'en 2011. Il faut pourtant préparer la suite. Sous l'administration Bush, on devise le programme Constellation. Ce dernier doit fournir à l'Amérique un vaisseau et plusieurs fusées pour mener des missions habitées vers l'orbite basse et au-delà. Le programme Constellation est pourtant annulé en 2010, un an avant l'arrêt des navettes. Constellation ou pas, la NASA risque de se retrouver dans l'incapacité de mener des missions habitées pendant un long moment. Pour éviter l'arrêt total des vols d'astronautes américains, un accord est trouvé avec les Russes. L'agence spatiale américaine achète des places sur les vaisseaux Soyouz, à 70 millions de dollars par siège. Pour donner une suite aux navettes, la NASA se tourne vers l'industrie privée. Comme pour les missions de desserte de cargo vers l'ISS, un programme spécifique est lancé en 2009. Le programme Commercial Crew, abrégé CCDev. L'agence spatiale américaine demande à ses partenaires industriels de lui proposer des concepts de nouveaux vaisseaux spatiaux ou de technologies associées. 36 entreprises répondent à l'appel. Des poids lourds du secteur comme Boeing, mais aussi de nombreuses start-up comme SpaceX, Blue Origin, Bigelow ou encore Sierra Nevada Corporation. Le programme CCDev démarre très timidement avec une enveloppe de 50 millions de dollars. A l'époque, c'est encore Constellation qui monopolise le gros de l'effort budgétaire américain. La NASA sélectionne 5 entreprises qui se partageront le budget. Blue Origin, Paragon Space et ULA sont chargées de mettre au point des systèmes associés aux vols habités. Le gros du financement revient cependant à Boeing et Sierra Nevada. Les deux entreprises sont chargées de développer des vaisseaux capables d'emmener des hommes vers l'orbite basse. Avec cette première décision, la NASA ne se ferme aucune porte. La proposition de Sierra Nevada reprend en effet le concept de navette spatiale, tandis que celle de Boeing revient vers une architecture en capsule façon Apollo. Les noms Dream Chaser et CST-100 émergent à cette époque. En avril 2011, la NASA revient à la charge avec cette fois-ci une enveloppe bien plus conséquente de 270 millions de dollars. Quatre entreprises vont se la partager. Boeing et Sierra Nevada peuvent envisager plus sérieusement le développement de leurs vaisseaux. Ils reçoivent respectivement 92 et 80 millions de dollars. Une troisième enveloppe conséquente est attribuée à SpaceX qui fait son entrée dans le programme. Avec 75 millions de dollars, l'entreprise est chargée de développer un système d'évasion adaptable à son vaisseau Dragon. Une étape essentielle pour pouvoir l'adapter au transport d'équipage. Blue Origin enfin reçoit 22 millions de dollars pour développer plusieurs technologies dont son moteur BE-3. Un peu plus d'un an après ça, la NASA réduit le nombre de participants au programme mais augmente considérablement les sommes allouées. Le programme Constellation n'est plus et CCDEV devient une priorité. A partir de là, seules trois entreprises continueront de toucher des fonds de la part de l'agence spatiale américaine, Boeing, SpaceX et Sierra Nevada. SpaceX vient à l'époque de démontrer ses compétences en réussissant le premier amarrage d'un vaisseau privé à la Station Spatiale Internationale, le 25 mai 2012. La NASA a choisi ses poulains. SpaceX et Boeing fourniront chacun un vaisseau capable d'emmener jusqu'à 4 personnes vers l'ISS. Pour y parvenir, SpaceX reçoit 3 milliards de dollars de fonds supplémentaires entre 2012 et 2014, tandis que Boeing touche presque 4,7 milliards au cours de la même période. La proposition de Sierra Nevada est relayée au rang de simples vaisseaux cargo et l'entreprise reçoit bien moins de financement que ses deux rivales. Fin 2014, la NASA a donc décidé qu'elle fera voler ses astronautes sur deux vaisseaux aux caractéristiques et aux capacités assez similaires. La Dragon V2 de SpaceX et la CST-100 Starliner de Boeing. Comme on l'a dit mardi, la première mission du programme CCDEV sera finalement menée par une capsule Dragon V2 de la firme SpaceX. Cette dernière s'appuie sur le vaisseau Dragon premier du nom. La version cargo du vaisseau a d'abord été développée en interne par SpaceX avant d'être intégrée au programme COTS. Depuis son premier vol d'essai en 2012, il a mené une quinzaine de missions à destination de l'ISS. SpaceX s'appuie donc sur une base relativement solide. Mais les choses sont au final très différentes lorsqu'on fait voler du cargo ou des hommes. Le 28 juin 2015, une fusée Falcon 9 emportant un vaisseau Dragon explosait. Le vaisseau aurait pu survivre en déployant ses parachutes, mais cette situation n'avait pas été prévue dans l'ordinateur embarqué. Avec des astronautes à bord, on aurait très probablement dû déplorer la perte de vie humaine. Une des différences les plus fondamentales entre la version cargo et la version habité du vaisseau, concerne justement ce genre de situation. Parmi les plus gros risques associés au vol habité, il y a le lanceur. Ce dernier contient généralement des centaines, voire des milliers de tonnes de carburant qui le transforment en bombes géantes en cas de pépins. Heureusement, on peut souvent détecter les signes avant-coureurs d'une anomalie sur un lanceur, ce qui laisse une poignée de secondes pour réagir. Dès les tout débuts de l'histoire des vols spatiaux, soviétiques comme américains se sont tournés vers le concept de tour de sauvetage. L'idée est simple, en haut de la capsule, une petite fusée est installée. Cette dernière est chargée d'arracher la capsule au lanceur très rapidement en cas d'anomalie. C'est un système similaire qu'on trouvera sur le vaisseau Orion de Lockheed Martin. SpaceX et Boeing ont choisi de modifier légèrement le concept. Plutôt que d'avoir les moteurs d'évasion en traction, ils sont intégrés à part entière au vaisseau et fonctionnent en propulsion. A cette fin, SpaceX a développé le moteur Super Draco. Dragon V2 sera équipé de huit de ces moteurs, regroupés deux par deux. Ils brûlent de l'hydrazine et leur poussée est même modulable. SpaceX avait en effet l'idée de poser sa capsule à l'aide de rétrofusées, une des spécialités de l'entreprise. Mais ce sont finalement de bons vieux parachutes qui se chargeront du travail. Dragon V2 est prévu pour être au moins partiellement réutilisable, toujours dans l'optique de faire descendre les coûts de l'accès à l'espace. Le vaisseau est constitué de la capsule capable d'abriter quatre astronautes et d'un module de service. C'est sur ce dernier que se trouvent les panneaux solaires et les radiateurs nécessaires à l'alimentation électrique du vaisseau. A bord du vaisseau de SpaceX, les astronautes américains devraient bénéficier d'un confort bienvenu, après des années, à s'entasser dans les Soyuz russes. Volume appréciable, écran tactile et siège en cuir sont de la partie. Côté sécurité, un autre élément très important de Dragon V2 réside dans la fusée sur laquelle il volera, la fameuse Falcon 9 Block 5. Cette dernière a été pensée pour offrir une fiabilité maximale, réduisant ainsi les risques d'accidents similaires à celui de 2015. On devrait voir Dragon V2 voler pour la première fois sans équipage en novembre de cette année. Le premier vol habité devrait lui avoir lieu en avril 2019. Du côté de chez Boeing, le premier vol devrait avoir lieu un petit peu après celui de SpaceX. Le CST 100 Starliner est un vaisseau assez semblable dans sa conception. Capsule style Apollo, moteur d'évasion en propulsion et forte autonomie. Le vaisseau de Boeing se distingue pourtant sur quelques points. Il a par exemple été pensé pour revenir se poser sur Terre. En plus de ses parachutes, il dispose en effet d'un système d'airbag pour amortir le choc avec le sol. Lorsque l'on regarde des animations du CST 100, on peut se demander d'où lui vient son énergie. Les panneaux solaires du vaisseau sont en effet bien cachés. Ils prennent place sous le module de service entre les moteurs d'évasion RS-88. Cette surface est suffisante pour fournir jusqu'à 3000 watts de puissance électrique. Largement assez pour un voyage jusqu'à la Station Spatiale Internationale. La forme générale de la capsule rappelle fortement celle d'Apollo. La silhouette du CST 100 est ainsi moins haute et plus trapue que celle de la capsule de SpaceX. Malgré cette forme issue du siècle passé, le CST 100 s'appuie sur toute la technologie disponible à notre époque. Nouveaux matériaux, construction sans soudure et automatisation poussée sont de la partie. Le vaisseau de Boeing devrait aussi être partiellement réutilisable. La disposition de ces moteurs sur le module de service signifie toutefois que ceux-ci ne pourront pas être récupérés. SpaceX et Boeing vont mener 6 missions chacun vers l'ISS avec leur nouveau vaisseau habité. Mais après ça, rien n'est encore sûr. L'avenir de ces vaisseaux va probablement beaucoup dépendre de l'avenir de la Station Spatiale Internationale. Depuis le premier vol habité de Shenzhou en 2003, voilà 15 ans qu'on n'a pas vu arriver un nouveau véhicule orbital habité. L'année prochaine, nous en aurons deux. On aurait donc tort de bouder notre plaisir. Musique Et nous voilà déjà arrivé au bout de ce dossier de l'espace. Comme d'habitude, n'hésitez pas à utiliser les commentaires pour partager questions et remarques. On pourra revenir dessus dans la vidéo de dimanche. Vous pouvez également consulter les sources de la vidéo dans la description. Je vous invite à nous rejoindre sur les réseaux sociaux grâce aux liens que vous y trouverez. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur la conquête spatiale et Star Citizen. D'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada